Ce biocarburant, effectivement, il est produit à partir d'huiles usagées. Il y a de l'huile de fast-food, de cuisine, donc vous n'allez pas trouver d'huile de palme. Donc c'est vraiment de l'économie circulaire. Le biocarburant qui est là, il est parti à partir d'huiles usagées. Donc on a collecté des huiles de cuisson dans le sud de la France, dans des restaurations, cantines. Il y a des filières, on travaille avec Suez, avec d'autres sociétés qui ramassent des déchets. On les amène à la bioraffinerie de la Med. Là, on va faire un pré-traitement, on va leur enlever des impuretés. Puis après, en fait, elles rentrent dans un process qui est un peu une raffinerie. C'est-à-dire que c'est l'ancienne raffinerie qu'on a reconvertie. On ajoute de l'hydrogène. Et avec ça, on fait un deuxième traitement pour que ça résiste au froid. Moins 50 degrés, parce que le carburant dans un avion, il fait froid. Et une fois qu'on a fait cela, on amène le biocarburant ici. Et il va être mélangé au kérosène classique qui va dans un avion. Les biocarburants avancés, c'est-à-dire des matières qui ont un bilan climatique préférable à ce qu'on appelle les agrocarburants de première génération, c'est très important de rappeler ça, en fait, sont disponibles en quantité très limitée. Et donc, en fait, ça ne peut pas être présenté, comme ça a été le cas par le gouvernement et par Air France, comme la solution magique, malheureusement, pour décarboner le secteur aérien. Si la demande, y compris pour des matières qui, a priori, ont un bilan climatique positif, s'accroît dans des proportions très importantes, il faut que ces filières se développent, mais dans un cadre environnemental strict qui n'existe pas aujourd'hui, pour s'assurer que ces filières, et notamment les huiles usagées de cuisson, ne vont pas être importées d'autres pays, notamment de la Chine, et que ça ne va pas créer des phénomènes de report sur les huiles végétales qui sont beaucoup plus néfastes, comme l'huile de pâle. Sur ce vol-là, ce qu'on a calculé, c'est qu'en gros, c'est 4 euros pour un aller-retour Paris-Montréal, 4 euros en plus pour un billet d'avion, au coût actuel du biocarburant durable, et tous les efforts qu'on fait dans une société comme Total, c'est de baisser ce coût. Aujourd'hui, le marché traite une niche, donc avec une expansion du marché, on espère le baisser, et ramener à 3, 2, 3 euros. Cette révolution énergétique, la révolution écologique, elle a un coût, mais je pense que tous les citoyens que nous sommes, on vit, veulent tous qu'on lutte contre le changement climatique. On le voit dans tous les sondages, je sais aussi que les citoyens, c'est la moitié de mon cerveau droite, la moitié de mon cerveau gauche, je suis consommateur, je n'aime pas trop payer plus. Et dans tous les sondages, on voit qu'ils veulent de l'énergie verte, mais pas la payer. Moi, ce que je dis, c'est que c'est une énorme révolution, qu'ils nécessitent des investissements massifs, et que oui, il va falloir petit à petit, et là, je pense que le mot transition est important, pour que les clients s'habituent, et je suis convaincu qu'à la fin, on arrivera à réconcilier le cerveau droite écologiste et le cerveau gauche du consommateur.